Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons l'interviewer Mouchi Hildmayer. Et quand on te connaît, évidemment, Mouchi Hildmayer, c'est frère. C'est bizarre, c'est drôle quand même, nous allons l'interviewer Mouchi. Donc je fais toute une musique ensemble. Et c'est assez particulier. Après ça, nous allons m'interviewer Mouchi. Alors Mouchi, bonjour, bienvenue à Iconothèque, sur le plateau de l'Iconothèque, icône de la musique officielle. Mouchi, comment commencer la musique ? Maintenant la musique, comment tu as commencé ? Bon, disons que j'ai commencé la musique très tôt, parce que j'ai quand même été mon piano. Parce que ça me dit que du côté de moi-même, déjà, mon nom, c'est un pianiste classique. Donc, tu es mon piano là-bas, tu es mon paquet de livres de musique là-bas. Donc, moi-même, je suis chanteuse liée, je suis danseuse de folklore. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé la musique. Moi-même, j'ai commencé la musique depuis l'âge de cinq ans. J'ai appris une leçon qui est Lucienne Denis. Donc, presque tous les jours. Et donc, j'ai commencé à faire classique avec ça. Donc, pratiquement, j'ai fait toute enfancement qu'on apprend le son piano classique et l'enseignement du classique. Comme nous connaît, en Haïti, ce n'est pas un enseignement qui est large, c'est un enseignement qui est extrêmement restreint. Parce que l'équipe est seulement un pianiste, un bon guitariste peut l'étudier tout simplement, l'érudiement de l'instrument, certaines techniques et puis des morceaux très faciles que j'ai joué et tout, etc. Donc, mais le problème qu'il vient poser, justement, et qui est mieux, qui fait que moi-même, moi-même, j'ai senti mieux à faire musique là, c'est parce que moi-même, c'était mon papa, non, c'était mon papa, qui était réelé et qui, justement, sont l'autre façon de voir les choses. Et vers l'âge de onze ans, c'est-à-dire que j'ai re-connecté avec Joël, Richard, Hansi et puis, donc, parce que j'ai visité dehors. Et c'est justement qu'on a fait musique que moi-même, j'ai re-connecté. Donc, ce sont des petits détails, mais qui vont... J'ai toujours été fil conducteur. Fil conducteur, c'est toujours musique. Donc, vers l'âge de onze ans, c'est-à-dire que j'ai entré en contact avec Joël, avec Richard, avec Hansi, avec papa, avec l'autre partie Famisa. Donc, il fait que nous commençons. Donc, tout le monde vit qu'on aime sous le nom de Mouchi Wittmeyer parce que tout le monde, c'était Mouchi. Mais au fait, ce n'est pas un nom du tout qui l'égale, pour moi, parce que non, vraiment, c'est Jude Herbert Ronald Gousse. Aucun rapport avec Mouchi Wittmeyer. Mais comme tout le monde vit qu'on aime sous le nom de Mouchi Wittmeyer, il vient passer comme mon lettre à la poste. Il était comme si c'est qu'on n'a pas écrit non, mais qu'il est Jude Herbert Ronald Gousse, A.K.A. As known as Mouchi Wittmeyer. Donc, voilà comment il va être fait. Donc, je viens de quitter classique à l'âge de 14 ans. Et parce que ça, moi-même, je viens de plus intéresser avec faire musique jazz, à faire l'autre qualité de musique populaire et tout. Donc, ça qui vient arriver, c'est que... Et... Mouzik... Non te commence à voir pour nous, c'est très bien. Moi, j'ai dit, par exemple, que j'ai montré un accord sur le piano, c'était son vieux homme guide dans mon écule là. C'est ainsi que montré un premier accord dommage. J'ai dit ça. Parce que dans le classique, il n'y a pas montré... Il n'y a pas montré pas ça aujourd'hui. Il n'y a pas montré un dommage, une composition ou un accord. Il n'y a pas montré un saxo-partition, c'est l'épiphany, etc. Il n'y a pas montré aucune notion d'harmonie. Il n'y a pas montré aucune notion de contrepoint. Il n'y a pas montré aucune notion de musique en général, excepté saxo-partition et puis ça. C'est tout. C'est-à-dire que peut-être que c'est une théorie depuis longtemps et que pour l'autre professeur, c'est-à-dire qu'on est dans d'autres écoles, par exemple, ou à la conservatoire de Paris ou à n'importe quelle école classique, on va pas prendre musique aux États-Unis. Au moins, ils ont montré ce que ça veut dire, comme le mode majeur, le mode mineur et tout. Donc... C'est même pas une question de rivets. Jusqu'à là, depuis un petit monde petit, il faut qu'on ait plus ou moins à l'âge de 9-10 ans à côté le gamme majeure et le gamme minore. Il n'y a pas montré un modèle. Il n'y a pas montré les modes. Il y a un mixolidien, etc. Donc, c'est un mixolidien qui a montré un modèle, c'est un mixolidien qui a montré un modèle. Il y a un modèle qui a montré un modèle. Il y a un modèle qui a montré un modèle. Donc, c'est ça. C'est un modèle qui a montré un modèle. Après ça, papa m'a montré un modèle de trois autres. Et puis, quand on a, moi-même, nous sommes malades de livres, de bouquins. Donc, moi-même, je me suis appelé régulièrement. Moi-même, je me suis appelé à faire lecture. C'est un modèle qui a fait extraordinaire. Ah non, c'est sacré. Donc, finalement, il y a un modèle qui est allé dans la librairie et je me suis appelé des livres pour que je ne jouais pas dans la librairie en Haïti. Je me suis appelé des livres sur Harmonie. Par exemple, comme par exemple, j'ai joué un livre, La Kaïmon, parce que moi-même, qui était prêtre et qui allait en Californie, il y a un livre de Louis le Grand qui en vient en deux tomes. Ce sont des livres utilisés en France dans le conservatoire de Paris. Donc, mon cher, comme par hasard, c'est pour ça que j'ai été curieux tout depuis un petit peu pour m'appeler ça pour essayer de comprendre ça. Donc, pas de quoi il y a cette histoire d'Internet, de YouTube pour qu'on a capable d'explications. Donc, c'est le livre-là qui était l'explication. Donc, après ça, papa m'a dit que, bon, définitivement, il fallait qu'on a une direction musique et un petit peu plus élaboré. Et la poeuvre en est bien grande, c'est que Gérald Merceron qui est extrêmement... On ne dit que qu'on a plus le bagaille, qui est un pianiste et qui est un compositeur, mais qui sont érudits dans l'histoire de la musique. Papa m'a dit que Gérald s'il était capable de faire des leçons d'harmonie. Donc, on pourrait me faire peut-être un an, de temps en temps, chaque semaine, ou chaque deuxième, je n'ai pas changé, d'apprendre des leçons de Gérald qui m'a fait des leçons d'harmonie. Mais, bien sûr, Gérald, il faut qu'on ait qui est ce qui est Gérald et c'est pour ça que moi-même, je ne peux pas comprendre que sa direction musicale soit une direction qui est différente de l'autre. Voilà pourquoi, par exemple, en pile le monde, j'aime une série de pianistes de jazz, tandis que moi-même, j'ai toujours app cherché le monde qui peut le faire une improvisation qui part dans la normale et dans la tonalité consonante de musique, et tout, etc. Dans l'harmonie consonante, une harmonie normale, naturelle. Moi, j'ai toujours cherché. C'est pour ça que, c'est pour ça que, par exemple, le Berklee College of Music, c'est moi-même, c'est la même chose. C'est pas grave. Parce qu'il y a quelques un peu de choses, non ni moins agréable mais qui différent tu vois donc c'est pour ça que toi kanec berkeley par exemple yo fanatic et herbie hancock yo fanatic par exemple des artistes européens qui justement allé en dehors de la normalité au niveau harmonie dans l'impovisation et c'est pour ça par exemple et ceci faut ka comprendre que moi même c'est dans ça que m'élevé bon brefini france koutoua ko même nous connaît très bien et ko koné très bien et non te gontriyo avec france et avec france ton vin m'kommense gen vreman l'erudiement de standard de jazz tu vois que donc kelle te konnefa avec mou et m'sieu te asse patient pou te montre m yo donc c'est pour ça que m'kommense apévoluer m'kadi tout ke te goun m'wemm garele le laboratoire kare papa m'nan te goun ti salle kis moun salle de musique kote ki te gyan tout piano ki den amplificateur ki te gyan batri et tout la dan et c'est konsa c'est la n'fermé non pas se m songe par exemple joel pou te ka gyan dépendance de mèm songe ke ma peke be mme m'sieu te nisie m'sieu sa se konsa pou fè 1 2 et bi pou k fon lot baga avec lot mèyan et tout donc gen tout ba e sa eo et pi koneksyon wap joe ansamb et pi ki sa non te 4 frère nous te 4 musiciens de richard se gita le te joe le te chante en si te joe bas si te joe gita le chante joe ong et mwen mende je piano joe l'emmd de g struggling et ce geta bien sûr que m'sieu vina comment mou grandma say en fait de kouvi t'etli noa chante donc un prix si paprisa mais qui ça qui poussait vers le jazz, qui ça qui poussait ? j'ai dit que depuis un début j'ai appris le jazz, parce que j'ai appris ce que j'ai appris à part comme si j'ai appris Sergio Mendes, Saravon, La Frigérale, et en même temps Gospel et Mahalia Jackson, tout le monde s'est capturé Gospel donc, j'ai appris ce que j'ai appris, j'ai appris ce que j'ai appris et en même temps, pendant que j'ai appris un débat à ça j'ai appris ce que j'ai appris, j'ai appris ce que j'ai appris Mozart, Beethoven, parce que j'ai appris pour moi, j'ai appris l'histoire de la vie de Mozart la vie de Beethoven, la vie de Bach, tout le monde s'est passé Il y a une formation parallèle, classique et d'ailleurs ? Il y a une formation parallèle, d'autant plus que trois livres de musique que j'ai appris quand j'ai appris tout petit, que j'ai appris, ce n'est pas classique spécifiquement non il était classique spécifiquement, c'était Jean-Sébastien Bach parce que mon oncle, qui était l'idée de Victor Gouz, c'est ton malade de Jean-Sébastien Bach M. Sif, ça a toujours été bien joué donc, c'est un paquet de livres de Jean-Sébastien Bach donc ça veut dire contrepoint, contrepoint, que du contrepoint, rien que du contrepoint J'ai dit, avant que j'étais dans Wilmaire Brothers, ce n'était pas formé, mais ce n'est pas que j'ai appris dans la formation après que j'ai appris dans la formation, j'ai appris que j'ai appris dans le livre, etc. J'ai appris que j'ai appris, après j'ai appris dans le miami ou dans le miami ou dans le miami ? Oui effectivement, quand j'ai appris dans le miami, j'ai appris un cours d'improvisation mais c'était pour deux bagailles Je n'étais pas capable de faire des bagailles, je n'étais pas capable de prendre des cours je n'étais pas capable de quitter des cours formels je n'étais pas capable de prendre des cours comme ça, je n'avais aucun crédit que j'ai appris dans le miami donc j'étais intéressé à prendre une harmonie pour le choral avec la basique improvisation La première bagaille que j'ai appris, j'ai appris un professeur italien, un trompettiste leur a fait esser pour le koné qui kote pour le mètre m'an klas d'improvisation M. Dim, j'ai appris, M. Dim, bon, j'ai pi sou 8e mesure, M. Dim, stop M. Dim, pour qui sa, M. Dim, bon, moi, son egg, n'y a de swing, zéro swing donc c'est seul bas en nous gardant la baye parce que son egg qui pourrait faire tout le classique dans le miami ou ou pas de problème rythmique au niveau de conception swing ou dans le jazz, donc zéro Donc, M. Dim, c'est ça sur mon bras le travail. Donc, on connaît que tu fais presque un an à le travail « swing » seulement. Il y a à dire, façon de faire des phrases et tout, etc., différentes avec des différentes rythmiques. Donc, c'est ça seulement que M. Dim, c'est pas la première fois. D'autant plus que M. Sonnec, ton professeur, que tu as étudié au Conservatoire d'Italie. Donc, M. Sonnec, il est plein. M. Patgen, swing non plus tout. Et M. Kohn qui vient pour sautier là-dedans. Donc, c'est comme ça que moi avais une sautier de carcan, de musique classique, tu vois. C'est tout ton vocabulaire. C'est tout ton autre vocabulaire. C'est tout ton autre expression. C'est tout ton autre approche. C'est pour ça qu'un pil pianiste classique, souvent, on fait des phrases, souvent, on fait un chalipo à cœur. Parce qu'on ne t'a qu'à voir et qu'on renne bien comme il faut parce qu'il y a des accents, il y a des notes supposées, et tout, ben, ça va qu'il n'y a pas qu'on prenne. Donc, on lui raconte un peu l'histoire de Win My Brothers, qui sortent à faire que cette musique s'intéresse de l'époque. Vraiment, Win My Brothers, c'est plus qu'on n'a qu'à garder parce que dans certains temps, on a joué dans la carrière. Mais les Win My Brothers qui étaient sous place, avec Ty Raoul, Hansi... Ça, c'est premier, ça, c'est mini-brothers. Ça, c'est mini-brothers. Mini-brothers, oui, ça n'a pas tellement de vol. Non, ça n'a pas de vol du tout dans mini-brothers. Mais Richard... C'est tout, moi, même avant. Donc, dans Win My Brothers, nous avons plus à jouer en fait des musiques qu'on t'a remé. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous prenez remarqué... Enfin, je parle pour mon yo, je connais sa, ma bise en déjà, que l'an pile de musique que nous tendons dans la vie, nous tous, c'est un pile de rock. Et c'est pour ça, par exemple, avec Richard, qui était guitariste, qui remé, avec Hansi, qui était un malade de rock, on prenne, nous tendons en pile de musique que rock. Donc, moi, quoique, son quoi avantage lié ? Non seulement, nous fètes dans un milieu radiophonique en Haïti, pas spécifiquement à l'étranger. Pourquoi ça m'a dit en Haïti ? Parce que en Haïti, nous t'y jala au carrefour de toutes les tendances musicales. Nous gagnons musique qui sortent des États-Unis, nous gagnons musique qui sortent de l'Amérique latine, musique qui sortent de la Caraïbe, musique qui sortent de l'Europe et tout. Donc, tout ça, il y a mélangé et il y a des jeunes des plats, des musiques qui ont joué dans la joie, qui étaient des musiques de tout azimut. Donc, nous tendons toute qualité de musique, et il y a quelque part fait partie du patrimoine, nous-mêmes, en tant que musiciens, nous, les rythme ailleurs en général, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'est peut-être que c'est un pile fusion, c'est ce que j'en ai commencé. C'est un mélange à rock, mélange à tout le bagage. C'est pas nous-mêmes seulement que ça doit faire, mais c'est ton baille qui était déjà faite, il y avait pas longtemps, dans les années 70, avec Herbie Nko qui sortit, avec Myers-Dévis qui sortit, avec un paquet de plaques qui fait fusion entre le jazz, le rock, le soul, le R&B, et tout le bagage. Donc, en même temps, pendant que ça a fait, concernant moi, même personnellement, M. Gérald, m'a soigné même avec papa, le dimanche, je m'a soigné comme ça que j'étais dans la karelle, et puis la fin de la bagage. Ben, j'allais croire de ça qui m'en fout, j'allais croire que j'avais 12 ans et j'avais vu un deuxième concerto. J'allais croire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'orchestration, tout bizarre, j'allais croire, j'allais croire de la tête, j'allais croire de ça. J'allais croire de ça et j'allais croire de ça et j'allais croire, j'allais croire de ça. parce que la façon dont monsieur traite l'orchestre accordion, la façon dont le traite l'orchestre, tout ça, c'est un débat qui est vraiment marqué énormément. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai dit que je suis d'accord avec moi, il y a des plaques qui sont marquées dans la vie. Moi, ça, c'est une plaque qui est marquée dans la vie. La deuxième plaque qui est marquée dans la vie, c'est Michel Colombier, Wings. Ça, encore une fois, c'est le genre de musique qui est fusion, mais fusion beaucoup plus large encore. Et l'homme tendait, par exemple, Des Mouns, comme Jacob Astorius, que Michel Colombier a utilisé pour font musique de film et côté mélodie, en fait, par un bas électrique. Donc, c'est débat qui est très inusité. Et jusqu'à présent, qui était inusité parce que personne qui utilisait, par exemple, un bas électrique fretless a fait des mélodies sur des musiques de film. Tu vois, donc... Jino Vannelli, mais c'est encore une approche crosswalk et classique parce que la plaque, Jino Vannelli, principalement, et Popper in Paradise, son musique qui est faite pour un film, qui est pour Popper in Paradise, et c'est l'orchestre philharmonique de Londres qui a joué avec Queen Tep, monsieur. C'est Besslique qui est arrangementé, non? Non, non. C'est Besslique qui fait arrangementé. C'est Besslique qui fait arrangementé. Besslique qui fait arrangementé, mon Dieu, il y en a tellement, mais... Mais qui t'en a pas fait penser ? Bon, qui t'en a des ouvertures, par exemple, harmoniques là, carrément, et tout, on est capable de dire, bon, c'est Renkoque, et qui, 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 chose, bon... C'est Besslique qui fait partie de la musique en main. Makoï, tout, parce que, tout au début, c'était très Makoï, parce que, tu vois, l'utilisation de la main gauche, avec les accords en quart, quartal, et donc, c'était l'utilisation Makoï, vraiment. Mais, par exemple, tu as eu des autres pianistes, comme tu as entendu, des autres pianistes de jazz, que tu as trouvé, qui n'est pas tellement un grand fanatique de bebop, de bop. Moi, j'étais plutôt dans une plus fanatique cool era, comme Bill Evans, son ég, que j'ai très aimé. Et, donc, c'est des monde, que moi pensais que moi tendais de bebop, moi tendais de bebop, mais plus dans le post-bop era. Tu vois, non. Et, comme par exemple... J'ai dit, en même temps de toi, qui est bien ici, ou tant que j'ai dit, qui va m'influencer, ou tout, avec qui... Parmi les jeunes, ou bien... Whatever. C'est... C'est wild. C'est... Monsieur Forza. Non, si Monsieur Forza, bon, peut-être qu'il y a un problème de vocabulaire, parce qu'il faut que il y a un problème de vocabulaire, parce qu'il faut que il y a un problème de vocabulaire, parce qu'il faut que il y a un problème de vocabulaire, et... Mais... Brad Meldo, par exemple, c'est son pianiste qui est utilisé en pile, de Sam Khadi, ou en première combinaison, main gauche, main droite, extrêmement complexe, et... Qui est très unique dans son genre. Qui est très unique dans son genre, parce que sa main droite est égale à sa main gauche, et l'utilisation du contrôle pour un autre extraordinaire. L'offre n'est pas capable de dire, musique qui est influencée, c'est le 19e siècle européen en général, et qui a influencé aussi Coltrane, qui a influencé Miles Davis, parce que si je connais l'histoire de ces gens-là, c'est que Quincy Jones, qui était avec Youssef Latif Flutis, de Nexar était étudiant Nadia Boulanger, au conservatoire de Paris, et Nadia a ouvri ce sujet Nexar. Et si nous étions de Nadia, à palé nou interview, nan pouè ke par exemple, son dame ki diyo, pi gwo e lèv li jamb gen, se Quincy Jones. Se beaucoup diyo. Donc, maintenant, Quincy, wo tourne aux Etats-Unis, avec les ouvertures de Stravinsky, de Bartók, de Dutille, tout ban, l'akman inof, nan tèt jazman sa yo, parce que yo tourne l'autre boye, pi yo di kok, le di kok sa kap pas se, en Europe la, de Baza, no la, son lot kisyon, kap faite. Le principe. Et en même temps, les gens qui ont dit «Bahès Davies », c'est ton amoureux de ton compositeur, qui est le Kachatourian. Donc, c'est l'influence de la musique classique contemporaine sur le jazz. Donc, il ne faut pas nier. Moi, même, c'est en même temps ce que m'a évolué avec «Bahessa ». C'est pour ça que, il y a des gens qui trouvent ça. Il y a des gens qui sont dans la machine, il y a des gens qui sont dans la machine. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent même. Pour les concerts... Il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Je ne vois pas que l'on-même. Non, on n'est pas capable parce que... Moi, ça n'est pas grand-déchange. J'ai un débat et ça n'est pas n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui, on n'y a pas de musculaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porte pour toi comme influence, qui sert tout parcours musical ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Pour moi, c'est tout mon extrêmement important parce que c'est lui qui affine le goût. C'est toi qui a de musique que nous-même, nous voulons aimer. C'est pas de très fort dans le rock. Puis, toi qui a de musique que nous aimer, que ce soit de la musique brésilienne, que ce soit de la musique française. En tant que chanteur, nous t'es qu'on a accompagné monsieur, là, on a chanté Michel Legan, Claude Nougao. C'est une musique traditionnelle. Tu comprends ? Et en même temps, musique traditionnelle. Par exemple, nous viens pour mettre dehors, un de ces quatre matins, où on m'a décidé tout. Des arrangements que monsieur fait, par exemple, sur « Feuille no Bois ». Et bien, comme ça, des arrangements vocaux. Et monsieur Sounek, il était très fanatique des groupes vocales. « Singles Unlimited », « Double Six » de Paris, les « Hylos ». Et qui viennent, nous, en amont de l'harmonie et vocale, dans les cœurs et tout. Donc, trois cas, par exemple, si nous, « Identification pour la métropolie », même l'homme, si tu n'es pas là, nous t'es fait. Nous, même, joué là avec moi, nous t'es fait avec vocale, qu'on t'es fait, inspiré de tout ça, inspiré de « Hylos ». Inspiré de « Double Six » de Paris, inspiré de… De toute façon, un arrangement en général de la musique, par exemple, d'influencer nous ? En pile d'influencer nous, au niveau vocale, d'influencer nous. Maintenant, au niveau de l'orchestre, je suis capable de dire que monsieur Sounek, qui était très fanatique d'une série d'arrangeurs bien précis, nous avons soupé, je peux dire, pas soupé, en fait, par exemple, c'était très gros mot, mais nous avons ingurgité et jusqu'au-dessus de notre tête de Klaus Augerman, de Don Sebesky, de Réoumiou Deodato. Tu comprends ? Donc, tout ça, c'est un débat qui influence nous, et qui permet nous, moi même particulièrement, au niveau orchestral, c'est… Donc, c'est un débat qui… Tout ce que… Tout ça pour sortir dans la musique, voyons-y ? Tout ça pour sortir dans la musique, voyons-y ? Tout ça pour sortir dans la musique, voyons-y, c'est pour ça, par exemple, On connaît que ça m'a voulu obtenir, donc le fait que je connaît que ça m'a voulu obtenir fait que les choses travaillent surtout avec les synthétiseurs, avec les échantillonneurs et tout les simples qui permettent de nous tous avoir besoin, tu vois. Par exemple, l'autre jour là, Fabrice passait là quand même, et puis M. Lague en pile simple et le programme là quand même, mon cher, de plus en plus, nous sommes prêts à la réalité, bien sûr. Alors, l'instrument qui est plus difficile pour moi, c'est le violon. Parce que moi, je suis très 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 proche de la réalité. Et l'on va réfléchir, ça me déconne fait longtemps, et si nous sommes bien, nous avons tellement aimé l'orchestral, que nous avons trouvé un synthétiseur qui est l'un des premiers simples échantillonneurs, que nous avons mis le trône. Mon Dieu, on ne peut pas marcher avec l'électronique, c'est marcher mécanique, on ne peut pas passer sous des heads lectrices, sous des heads lecteurs. C'est assez unique. Oh, c'est dommage, parce que ça prend la pluie, et puis nous avons utilisé nos sables en mer, nous avons utilisé nos éclairs, nous avons utilisé nos plaques clacons. Nous avons utilisé nos éclairs en 82, 83. Nous avons utilisé nos éclairs, dans le signe, Dubus, Tiga Aul, et même évidemment, on a utilisé nos éclairs, avec tout ce que nous fournissons. On a utilisé nos éclairs pour les utilisateurs, mais qui pensez à nous aussi, qui pensez à nous aussi, pour porter la musique ? Qui pensez à nous aussi nous aussi, et nous, qui pensez à nous aussi, par rapport aux éclairs ? Et bien sûr, on pensez à nous aussi dans la musique éclairs ? Par rapport aux éclairs, nous avons un peu plus de changement, l'inusité. C'est-à-dire, même ce monde, tout le monde connaît que chaque fois qu'il y a un bon côté, un musicien, même l'autre jour, Fabrice Taptiza, Fabrice dit, « Pas bien mon chiffon, un arrangement, sauf qu'on n'est qu'on n'est pas capable de comprendre. » En d'autres termes, il prend à chercher des formules, des façons de traiter la musique différemment, peut-être de ne pas s'en prendre non plus à son premier jet. Parce que ce premier jet, ce n'est pas ce qu'il y a, donc après ça, on a peaufiné, on a reposé. Et c'est ça qui est tout dans les éclairs. Tout dans les éclairs, j'ai toujours considéré comme ça, ce qui est bien aussi dans un sens, parce que nous faisons une musique qui est commerciale, qui a part du commerce là-dedans, donc moi-même, je suis allé plus dans le commerce, mais par exemple, un paquet d'orchestre que j'ai regardé, Toto par exemple, un orchestre qui est de Toto, et ce n'est pas simple, ce n'est pas de la musique simple. Ce n'est pas de la musique simple, ce n'est pas de la musique simple. Ce n'est pas qu'elle est musicale, j'ai de comprendre qu'elle est simple. Alors pour la musique, comment est-ce qu'elle est, mon Dieu m'a dit, nous n'est pas là. C'est celui qui est aveugle. Et c'est Stevie Wonder ? Stevie Wonder. Ce n'est pas qu'on a monté son musique, Stevie. C'est-à-dire qu'il paraît simple. C'est-à-dire qu'il paraît simple, tout n'est pas qu'elle a coulé normalement. C'est slow, hein. Même si j'ai la musique éclair, c'est des musiques that flows. Mais attaquer eux pour aller jouer eux, et donc c'est pour ça que je jouais avec moi. Je m'en faisais m'abdi que nous avons l'intention de faire des partitions, des livrets pour les musiques éclairées, de façon à ce que les gens qui jouent, ne peuvent pas jouer eux. Tu comprends pas ? Les records. Exactement. Parce que en général, tout le temps, on a apprécié, comme vous voyez, on prend les accords, les concerts, tu vois. Mais on va... C'est-à-dire que c'est harmoniquement, on dévole l'extrême, à quoi qu'on a éclairé, on a joué une « Red Accora » qui paraît très simple. Mais c'est moi-même, je m'en ai toujours joué, mais on est tiré au viral. Il est assez complexe parce que l'idée est définitivement sortie de l'ordinaire de tous les jours. Par exemple, en Haïti, il y a des jours que toi, qui est un musicien en général, tu dis que l'herbe fait, on compare à l'époque. En fait, dommage, c'est dommageur, d'eau. Donc, on s'est tiens, si c'est un problème. On s'est tiens, on se quitte diminuer. Il n'y a pas réfléchi jusque-là. Il n'y a pas réfléchi jusque-là. Il n'y a pas réfléchi jusque-là. Et puis, c'est des formules, une, deux. Côté, c'est 1, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5, 1. Donc, on a un petit peu après. Bon, après, par exemple, pour tout, aussi, on s'est tiens comme mes plats, et premièrement pour nous écouter, après, ça nous fait, plus bien, ça nous fait « My World ». Vous venez avec propre son, propre couleur musique, propre et approche par le jazz, une carrière de jazz, une carrière de jazz, une carrière de jazz, on va voir au Cap-Diné Musole. Et puis, qui genre définit musique, quoi ? Ça, on met ma pouté. Ça, on définit, moi, comme musique, qui sont musique. Musique, tout court. Moi, refuser, mettons, étiquette. Ça, c'est, moi, qui est là, à mon qui voulait étiqueter musique-là. Par exemple, pour mes plats, moi, son plat qui est extrêmement éclectique. C'est-à-dire, son plat qui a plusieurs influences la donne. Moi, je suis capable de dire. Donc, moi, pas voulait, mettons, étiquette directe sur musique-là. Je suis très influencé par... Je suis un monde qui fait musique très moodale. Pas moodale, mais mood. C'est-à-dire, ambiance. Tu vois ? Et toi, il y a un monde qui écrit sur la plaque, en général, sur la première plaque du côté. Je suis toujours dit que c'est l'atmosphère que je crée. Ce qui est vrai. Par contre, hier, il y a trois articles qui sortent sur la plaque en France. Et Gounet qui déclarait que Philippe Archantal, c'est petite, moi. Et puis, je suis le fils de Ricardo Ritmaier. Et donc, des erreurs monumentales, tu vois ce que je veux dire. Donc, débat extraordinaire. C'est dommage que vous m'écrivez par un seigneur bien. Si de toi, c'est n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, tu vois. Donc, mais son plat qui vend actuellement. Son plat qui vend en vinyle. Qui vend actuellement au Japon, en France, en Europe en général. Au plus, il y a des musiques Orphea au Québec. Et puis, la musique, pour moi, c'est juste la musique du monde. Avec un fort accent. Et c'est un prouniam. C'est plus un fort accent haïtien. Une certaine haïtianité. Par exemple, tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut mieux comprendre que Haïti, c'est les rythmes seulement. Ce n'est pas vrai. Les rythmes, ce n'est pas les rythmes seulement. Par exemple, si nous attendons, Gérald a été beaucoup de montrer une certaine harmonie et une rythmique mélodique qui est très haïtienne. Et exemple, comme toujours, Baï, même dans les conférences que je fais avec l'atelier que je fais, j'ai dit que la gamme primitive, qui est une gamme de cinq tons, qui est une gamme pentatonique, qui est la même gamme utilisée en Chine dans les pays orientaux. Par exemple, on prend une musique chinoise, la reconnaissable, on entendait Donc, déjà, on entendait ça, on dit, hop, c'est oriental. Mais c'est même une gamme primitive, ça, qui est dans l'Afrique de l'Ouest, et dans tous les tribus de l'Afrique de l'Ouest. Mais en Haïti, ils viennent pour un autre aspect, ils viennent un petit peu plus élaborés. Et si vous regardez, on prend la même note que je fais là, on a un autre rythmique. On fait... Automatiquement, nous entrons dans vos dos, la musique sacrée et tout. Donc, c'est même la gamme pentatonique-là. Donc, il y a un point commun au départ entre la musique-là. Ce n'est pas simplement rythmique, là. Et puis, je veux dire, si vous allez voir ça, c'est pas la compétition de la musique-là. Il y a 32 plus rites qui sortent dans vos doigts et dans le folklore. Donc, qu'utilisez-vous ? Et c'est qu'on n'a pas pris pour nous. J'aime bien, mais ça va. C'est une non-forme. Ce n'est pas assez populaire. Mais si nous disons que c'est un mouvement, c'est une appellation, c'est du Creole Jazz, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire toute musique qui a un rapport avec la colonisation, l'ancienne colonisation. Je pense que nous sommes Creoles. Si je vous prends étiquette mot Creole, dans qui ça l'est dit, c'est exactement ça. C'est tous les pays colonisés et principalement par la France. Donc, pour que ça rejoigne le Creole en New Orleans, vous rejoigne le Creole dans tout Caraïblanc, vous rejoigne le Creole dans le Pacifique. Tout avec tous les pays pacifiques qui ont été créés pour la colonisation française. Donc, c'est ça que mêlent les Creoles. Il y a bien sûr une sorte de créolisation anglaise, si on peut dire, dans les pays comme Jamaïque, Trinidad et Bahamas, par exemple. Mais beaucoup moins influencés, beaucoup plus déterminés. En ce cas, c'est la musique anti-créole jazz liée et tout ? La musique pendant, c'est définitivement créole jazz liée. Ce n'est que du créole jazz. Parce que ce n'est pas essentiellement ni l'un. C'est-à-dire, ce n'est pas de la musique pure de notre pays, ni de la musique pure de l'étranger. Donc, c'est les deux. Et nous sommes créoles. Les créoles sont fusionnées. Les créoles sont fusionnées. Les créoles sont fusionnées. Exactement. Ils sont fusionnées. Donc, c'est comique de voir les gens qui veulent retourner à l'Alma mater, la négritude et tout. C'est très bien. Mais nous ne sommes pas africains. Nous sommes créoles. Nous ne sommes pas africains. Je suis d'accord avec Edouard Gliessen, Djoe Barnabé, Martinique, Guadeloupe qui a prôné justement créolité. Et moi, mon créolité, ça. Mon créolité, ça, dans la poésie. L'opin Sito, Kavé, l'opin toute auteur, ça, c'est la créolité. C'était Toto Bicent, belle-mère. C'était une aventure avec Toto Bicent parce qu'on aime le travail avec Nabil. Comment te recevoir ? Ça a été pour moi-même une expérience unique, une expérience extraordinaire, parce que c'est une expérience pour moi comme considéré, qui était une expérience au-delà de la musique. Et Toto Bicent, elle était un musicien en deuxième degré, mais elle était plutôt une actrice. Donc, au départ, ce qu'elle a pu exprimer en tant qu'actrice, c'était d'autres émotions et de façon de s'exprimer. Par exemple, dans une musique qu'elle a pu répéter avec elle, elle m'a dit « Non, Joël, ça m'a dit qu'il n'y a pas besoin de rien, il n'y a pas besoin d'être sourd pour accompagner elle. » Ça a été pendant un temps de réfléchir à elle. Elle m'a dit « Waouh ! » Ils sont à faire de textures, de sons, de façons de voir les choses. Donc, pour elle, quelque chose de grave et au niveau… Oui, et quelque chose de grave, on va être dans une zone tempanie ou un roulement de caisse. Mais nous, on ne peut pas faire expérience à l'époque. Du tout, on ne peut pas faire expérience à l'époque. Et mon cher, ça a été très, très révélateur, tu vois. Et parce que ce n'est plus une question de savoir comment… avoir une notion parfaite de l'harmonie, de la musique, de quoi que ce soit, c'est justement utiliser ça au concours des instruments qui permettent qu'on mener émotions chanteurs ou chanteuses là, quand on veut la lire. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est l'art de créer des ambiances, surtout avec… N'était fait… N'était commencé à faire expérience. Et… Le son, ça, que m'on prenait pendant tout le temps, ça, avec Toto, a été utilisée. L'osito, par exemple, d'un poem, m'a pas compagné l'an. Ou bien… Denis, Hervé. Hervé Denis, qui m'a pas compagné l'an musique parce que… I'm getting… M'en rentré en d'un poem, nan. Et m'se dit, m'sentie ou kotoyer ou ap, m'en m'en a la voir. Donc… C'est extrêmement important. Son lot d'approche, nan. Son lot d'approche, parce qu'il faut comprendre que c'est de la poésie, son message, son ba et waabdi, waab expliqué ou bien… Son… Son… Ce sont des phonèmes, ce sont des mots, waabdi. Des émotions, quoi. Et en même temps, ces phonèmes apportent de l'émotion, mais en même temps, les notes mélangées aux phonèmes amènent les émotions aussi. Donc, c'est tout l'aide de Pouprin, Poumenin, pour focus sur émotion totale. Donc, des expériences, parce que c'est fantastique, tu vois. Dernière question, pour Mouchin, et pour l'expérience de toute vie, ensemble de ta musique, l'offre de la musique Mouchin. Pour même, pour qui est-ce, à qui tu t'adresses, quand tu fais ta musique ? Parce que c'est pour même, parce que tu veux tellement garder toujours là-bas. OK. Je vais répéter encore une fois, ce que j'ai dit déjà. Si j'ai une partie de la fin, l'explication, il y a des musiques que j'ai fait, il y a des musiques que j'ai attendu, et puis j'ai posé la tête à la question, « Est-ce que c'est moi qui fais la musique ça ? Ce n'est pas possible ? » Moi, j'ai pensé qu'il y a des musiques. Il faut croire que c'est des trucs qui sautent, qu'il y a des musiques qui sautent. Mais il y a des musiques. Donc, je ne fais pas de musique pour le marché. Il arrive que je fais de la musique pour le documentaire, je fais de la musique pour le film, je fais de la musique pour la publicité, je fais de la musique pour le jingle. Ça, c'est ce qu'on appelle des musiques à programme. Ça veut dire que la musique a une direction claire, une direction claire pour l'aller, parce que son musique à programme, il y a des musiques bien précis pour le faire. Par exemple, Hollywood déjà fait une petite fille avec des musiques qui ont une harmonie qui n'est pas normale, ça veut dire que vous n'avez pas peur. Ce qui est faux. Voilà pourquoi personne n'aura pas de musique contemporaine parce que depuis le monde est normal, il y a des mortels qui ont une musique contemporaine. Il y a des musiques qui ont des musiques contemporaines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai du tout. C'est des stéréotypes justement qu'ils ont mis en bagage. Pour revenir à ce moment-là, Alors, on ne peut pas libérer aucune, on ne peut être composé sur le monde. On ne peut être composé pour le monde. On va être composé pour le monde. On est composé pour les membres et les adesso. Et comme vous dis si tu leur appartiennent des musiques, on ne oublie pas qu'il est composé ou les choses. Le matériel qu'onnothing. Elle persiste traditionnelle Et par exemple, quelqu'un-là, son histoire de overstabilité principal. Ralf m'a fait un texte sur le piano pendant un an. En janvier, la musique m'a fait jusqu'en décembre. Pendant tous les jours, il y a eu l'appelé. Il y a eu l'appelé. Jusqu'à ce qu'on l'appelé. J'ai eu 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 l'appelé. Par rapport à toute la mémoire musicale, par rapport à toute la bagaille, et tout la mélodie, la bagaille, qui fait qu'il s'enchaîne. Magnifique. J'ai eu l'appelé. J'ai eu l'appelé pour plaire aux gens. Par rapport à tout le monde, par rapport à tout le monde, par rapport à tout le monde. Ce n'est pas un problème. Je suis là. J'ai eu l'appelé. C'est pour ça qu'il y a l'enfant terrible de la musique haïtienne. Alors je suis l'enfant terrible. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501